Nous avons tous besoin d'ordre dans nos vies. Ça nous rassure, on a besoin d'un cadre. Mais parfois, il y a le chaos qui s'invite dans nos vies sous la forme d'événements plus ou moins douloureux. Et avec le temps, on se rend compte que certaines fois, dans certaines situations, ce chaos nous permet de nous réinventer et peut-être de remettre de l'ordre dans une situation qui en manquait et dont on n'avait pas forcément conscience. En fait, on se rend compte dans bien des cas que le chaos enfante de très jolies étoiles. Juliette est une libraire très intuitive. Elle sait exactement le livre qu'il vous faut à ce moment précis. Elle mène une vie assez routinière jusqu'au jour où une voyante va lui annoncer sa mort prochaine, à moins qu'elle ne sauve la vie de trois inconnus en moins de 15 jours. Comme Juliette tient à la vie plus que tout, elle va se lancer dans ce défi un peu fou et elle va pour cela faire preuve d'audace. Elle va devoir sortir de sa zone de confort, affronter ses peurs de ne pas être à la hauteur, ses croyances et convictions les plus intimes pour sauver la vie de ces trois inconnus et se sauver elle-même. Le roman débute à Paris, au jardin du Luxembourg précisément. Et c'est à Paris que Juliette a commencé sa vie, elle a créé son couple et sa vie professionnelle. Mais quand la voyante lui propose cet ultimatum, elle a envie de revenir à ses origines. Et ses origines se déroulent dans le sud de la France, entre Toulon et Nice. Et donc, elle va avoir envie de retourner chez ses grands-parents qui habitent à Toulon, près d'une plage qui est magnifique. Elle va faire de fréquences allers-retours jusqu'à Nice, dans les ruines du château de Nice, qui abritent une cascade qui joue un rôle très important dans l'histoire. On ne peut pas aider les autres si on ne s'aide pas soi-même. Quand on est dans un avion, on nous rappelle qu'il faut d'abord mettre le masque d'oxygène sur nous-mêmes avant de le mettre sur nos voisins. Et si je dois prendre une autre métaphore, l'eau que l'on boit, si on veut qu'elle nous désaltère, il faut qu'elle soit pure et claire. Aussi, si on n'a pas réglé nos failles et nos blessures, on ne sera pas à même d'être complètement ouvert aux autres à sa problématique qui lui est propre et nos conseils risquent d'être emprunts de nos propres problèmes. C'est incontestablement un roman de par son intrigue, de par son rythme, de par sa structure. Ce n'est pas un roman véritablement de développement personnel puisqu'il ne donne aucune technique, aucun conseil à proprement parler. Pour autant, la résilience, qui est un thème qui m'est cher et qui est présent dans tous mes romans, est également présent ici. Et je pense que le lecteur pourra puiser dans cette histoire des enseignements, des pistes de réflexion et peut-être une dose d'espoir et d'optimisme. Il y a effectivement une part autobiographique dans ce roman. Je fais référence notamment aux lettres que Rose, une grand-mère, envoie à sa mère dans les années 30. Et dans ces lettres, elle fait référence à Un secret de famille. Et ces lettres-là, en fait, existent bien. Et voici. Voilà, ça fait partie d'une des lettres. Je ne sais pas si on va bien la voir. Une des lettres que j'ai retrouvées chez mes parents, par hasard, une des lettres que ma grand-mère avait adressée à sa mère et qui fait allusion à ce secret de famille. Et grâce à ce roman, j'ai pu percer ce secret pour moi et pour toute ma famille. Donc, il y a ce côté autobiographique. Mais au-delà de ça, tout le reste du roman est une pure fiction qui aborde des thèmes comme l'amour, la famille, la maternité, la vie et la mort et qui propose un autre paradigme, une autre vision des choses qui peut s'apparenter en cela à un conte moderne, effectivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada